Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dédiée à la conception d'espaces clients avancés sous e-commerce. Alors, Mickaël, peux-tu résumer un petit peu le sujet de notre intervention ce matin ? Nous n'allons pas. Il n'a pas trop préparé. En gros, pour résumer, on va parler de e-commerce et plus particulièrement des espaces clients au niveau des possibilités, de ce qu'on peut ajouter, au niveau des options, de tout ce qui est personnalisable. Et il y a beaucoup de choses à dire. En gros, comment faire un espace client qui déchire avec e-commerce ? C'est un bon résumé. C'est le deal de la conférence. Alors, pour se présenter rapidement, on ne va pas étaler non plus dix ans nos titres de noblesse. C'était pour rigoler un petit peu. Mais pour se situer, peut-être que vous connaissez l'un de ces petits logos. Et si vous êtes... Il y a des gens du Sud-Ouest dans la salle, là, d'ailleurs. Et si vous êtes dans le Sud-Ouest, peut-être que vous serez intéressé pour aller au Meetup WordPress Meet & Exchange, sur la Côte-Basque notamment. Et on essaye de s'implanter sur Gironde. Donc, on pourra causer WordPress. Voilà, on pourra en rediscuter après. Il y a des gens de Bordeaux, d'ailleurs, pas ici ? Il faut monter un truc à Bordeaux ! S'il n'y a pas déjà quelque chose, on ne sait pas trop, voilà. Voilà. On enchaîne. Alors, WooCommerce. Ah, WooCommerce. Donc, c'est une extension WordPress qui permet de faire de l'e-commerce. Est-ce que, déjà, dans la salle, il y en a qui font du développement WordPress et qui utilisent... Qui fait du WooCommerce ? Levez la main, s'il vous plaît. Non, déjà, qui c'est ? Ouais. Bien. Alors, maintenez la main levée, s'il vous plaît. Et parmi vous, qui vend des projets WooCommerce à des clients ? Autant, autant, autant. Donc, c'est bien, c'est bien. Vous êtes à la bonne conférence, c'est rassurant. Bon, WooCommerce, racheté depuis le mois de mai par Automatique, société qui supporte le projet WordPress. Et on espère qu'ils vont encore plus le booster dans les mois qui viennent, puisque l'acquisition a eu lieu. En tout cas, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner pour la communauté des utilisateurs. Ce qu'on peut dire aussi sur WooCommerce, c'est que c'est un plugin auquel on peut greffer d'autres plugins. C'est-à-dire qu'on peut lui donner encore plus de fonctionnalités. Donc, à la base, il a certaines options. Et si quelque chose manque, on peut très bien dire, peut-être que quelqu'un a développé un plugin qui vient se greffer à WooCommerce. Ça fait le plugin du plugin. C'est ça un peu, c'est qu'on peut faire, on pourrait très bien avoir, on a WordPress avec tout son écosystème d'extension. Mais finalement, cet univers-là, on le retrouve aussi sous WooCommerce, qui a aussi son écosystème d'extension. Et c'est presque deux mondes qui ont leur univers à part entière. C'est cette particularité-là qu'on va aussi creuser tout au long de la présentation. Voilà, petite animation sympa. Donc, pour situer les choses, WooCommerce, en 2016, les stats sont toutes fraîches. On les a sortis du service Built Wheels, je ne sais pas si vous connaissez, qui a un outil de stats en ligne, quasiment au jour le jour, sur toutes les technologies de web utilisées. Et donc, on s'est attardé sur les parts de marché par pays pour WooCommerce. Et on fait un constat assez clair. C'est carrément presque 60% pour les Etats-Unis, donc c'est vraiment là-bas que ça marche. Et en France, on n'a que 3,3%, donc c'est vraiment très peu, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous vient des Etats-Unis et sur lequel c'est en train d'émerger ici un petit peu. Je ne sais pas si d'ailleurs, on aurait pu voir une resposte prospective. Ah, oui. Donc, seconde stat très intéressante, pour nous, francophones notamment, c'est qu'on est au niveau mondial à environ 30% de parts de marché sur les solutions e-commerce, avec donc des gens qui utilisent vos commerces. Mais sur le marché français, on aura du PrestaShop beaucoup plus majoritaire, beaucoup mieux implanté. Alors, au niveau mondial, ce n'est pas du tout le cas. En fait, PrestaShop ne sort même pas dans les stats, quoi. Et c'est ça qui est marrant, mais alors que chez nous, en France, c'est très très connu, largement implanté, et c'est aujourd'hui concurrent direct d'une solution comme e-commerce, quoi. Donc, la perception des choses, c'est quand même propre au pays dans lequel on se trouve, et attention au marché, quoi. La stat des 30%, bon, chez Wootem, ils aiment bien, mais je pense en français aussi, quoi. Et puis après, on a du Magento qui résiste très très bien, qui est très bien implanté sur les gros projets aussi. Du Shopify, et après, il y a plein de solutions dans tous les sens. Donc, le e-commerce, il est naissant, finalement, sur les solutions mode CMS, quoi. Alors, comment définir un espace client ? Alors, déjà, pour répondre à la question, ça serait bien qu'on sache ce qu'est un espace client, par défaut, dans WooCommerce. Parce que le sujet, c'est quand même de parler de WooCommerce, et de Wordpress en général. Et donc, du coup, par défaut, l'espace client de WooCommerce, quand il est sorti de la boîte, il est assez simpliste, en fait. Et il répond à deux choses. La consultation, la modification des informations personnelles. Donc, en fait, vous pouvez éditer dans votre compte vos adresses, vos mots de passe, et aussi tout ce qui concerne vos identifiants. Et ensuite, et c'est quand même pas mal, c'est de pouvoir consulter l'historique de ces commandes. C'est là où on peut retrouver, où on a passé nos commandes, et aussi, surtout, l'état des commandes. Donc, on peut aussi voir si la commande, elle est en cours, si elle a été bien payée, s'il n'y a pas eu de soucis, ou si elle est terminée. Et donc, on a quand même un cas particulier, c'est si vous avez des produits qui sont dits virtuels téléchargeables. Donc, les produits virtuels, c'est tout ce qui n'est pas physique. Par exemple, si vous vendez un service, je ne sais pas, une nuit d'hôtel, par exemple. Un e-book ? Un e-book, après, donc ça devient un produit virtuel, mais aussi téléchargeable. Tout à fait. Téléchargeable, donc ça peut être, par exemple, un fichier MP3, je vois une musique, c'est un produit virtuel téléchargeable. Donc ça, vous le retrouverez aussi dans l'espace client, vous pourrez le retrouver et le télécharger. Et à part ça, on ne fait rien d'autre dans cet espace client. Et je ne sais pas vous, moi, ça me paraît un peu basique, surtout de base comme ça. Je confirme. That sucks. Un exemple avec le thème Storefront, très connu des utilisateurs de WooCommerce, puisqu'il est gratuit et il est souvent présenté dans les tutoriels de chez eux. Et c'est un peu leur fer de lance. C'est comme on a les 20 dans les WordPress, on va avoir le Storefront, qui a des extensions aussi, qui viennent se greffer, spécial Storefront. Si vous voulez apprendre à développer des thèmes WooCommerce, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Donc vous pouvez creuser ce qu'ils mettent dedans. Il y a des petites fonctions sympathiques. Et bien le Storefront de base, qu'est-ce qui nous sort au niveau espace client ? Je sais pas si vous voyez très bien. Mais en gros, les commandes, l'adresse, et éditez le profil. Ce que je viens de dire. Alors, ouais, la slide précédente, voilà. Autant dire que c'est pas terrible, ça tient pas trop la route. Si on veut faire un vrai e-commerce, il va falloir trop se contenter de ce qu'il y a de base dans WooCommerce. Sinon, on va passer un peu pour des nuls, quoi. D'accord. Auprès des clients, quoi. Non, mais je pense qu'on peut le pousser un peu plus, cet espace client. Ah, tu crois ça ? Oui, on va pousser. C'est sûr. Et je pense qu'on peut rajouter des petites options. Je sais pas, peut-être... Continuer. T'as des petites idées ? Ouais, j'ai des idées. Déjà, est-ce que vous avez des idées de ce que ce serait un espace client optimal pour vous ? Vous pouvez avoir une idée dans mon espace client, je veux quoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle ? Vous, un espace client, je suis client, je me connecte, boum, je devrais avoir quoi ? De base, quoi. Ah, facture, voilà. Ça, c'est bien, ça. Comment ? Gestion de commande, on a de base. C'est tout les commandes dans la de base. Ouais. Ouais, pas mal, ça. Suivir des livraisons, oui, c'est bien. Support. Eh ouais, support. C'est important. SAV, tous ces trucs-là. J'ai un problème avec mon produit, ou j'ai un produit virtuel, je vais poser un ticket, il y a un bug dans le produit que j'ai acheté. Comment on fait ? Voilà. D'autres suggestions ? Oui, repasser une commande. Il me semble que c'est de base dans e-commerce. Oui, c'est des avoirs. Oui, c'est des avoirs, oui. Eh ouais. Ouais, je ne sais même pas si... Vous avez de bonnes propositions, il y en a d'autres ? Ouais. Tu rassures, on l'a dit, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, suggestion de produits, tout à fait. Wishlist, voilà. Oui, wishlist, c'est important. Comme sur Amazon, quoi. Ou sur d'autres boutiques. Oui. Je n'ai pas bien entendu, en fait. J'ai juste entendu mon prénom. Donc, en fait, on ne s'est pas trop compliqué la vie. Nous, on est allé voir sur Amazon ce qu'il y avait. Oui, et d'autres questions, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, il ne faut pas citer de marque. Pour ceux qui nous regardent, bonjour à la caméra aussi. Et bonjour au replay. Eh ouais, parce qu'il faut les saluer. Donc, on a dit, les factures PDF, ils sont bons. Ils sont bons. Suivi de colis, ça a été dit. Ça ne marche plus. Voilà. Retour produits SAV. On peut jouer. Ça serait un jeu, là. Il y en a un qui est gagné, là. Gérer mes moyens de paiement. Ouais, ça, ça peut être... Alors, je vais pas dire retourner. Je voulais gérer mes moyens de paiement, mais... Je voulais gérer mes moyens de paiement, c'est que des fois, on peut enregistrer sa carte bancaire pour repasser commande plusieurs fois. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir le gérer directement depuis son espace client. Ouais, supprimer sa carte bleue si on ne peut plus la laisser traîner sur un e-commerce, par exemple. Il faut avoir confiance, mais oui. Gestion des paiements récurrents. Donc, ça, c'est intéressant. Les gestions de paiements récurrents, si, par exemple, vous avez quelque chose qui doit retomber tous les ans, il faut repayer pour pouvoir continuer de profiter d'un service ou de quelque chose. Ou un abonnement mensuel pour accéder à des choses, du contenu. Et donc, du coup, voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Un abonnement à un service de streaming vidéo. Et une association ? Une association. Et on peut aller plus loin. Donc, on n'a pas parlé de la liste de vos envies, la wishlist. Voilà. C'est effectivement intéressant. Les avantages clients. Ah, ça n'a pas été cité, ça. Fournir un coupon de réduction à un client récurrent qui a des heures achetées pour 100 euros d'achat chez vous. Voilà. Il vous le récompensez automatiquement, par exemple. Donc, il faut bien qu'il retrouve le coupon quelque part parce qu'un mail, ça se perd. Donc là, hop, dans son espace client, on peut lui remonter des coupons. Ou d'autres types d'avantages, pour le coup. On peut tout imaginer. Il faut être créatif. Gestion de la communication ? Oui. Donc, par exemple, si on veut s'abonner à une newsletter et qu'on veut s'y désabonner, voilà. Donc, ça pourrait se trouver ici quand c'est géré. Bon, ça, c'est un peu la vision de l'espèce client optimale qu'on a imaginée. Il y a sans doute deux fois plus de choses que l'on peut avoir là-dedans. On a essayé d'être un peu plus global. On a regardé sur des e-commerce connus. En gros, on a retrouvé ça. Puis, on a réfléchi aussi à ce qu'on voulait, nous, dans un espace client en 2016. Bien sûr. Alors là, on a une deuxième slide. c'est un espace client pour des membres. Il y a une nuance là-dessus. Parce que c'est un peu le sujet qu'on va creuser plus en amont maintenant. C'est finalement, vous êtes client, mais aussi membre de quelque chose, membre d'un site. Et là, dans ce cas particulier, il y a d'autres services à proposer. Et WooCommerce est adapté pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? L'accès à du contenu privatif. Donc, par exemple, on le disait tout à l'heure, je veux acheter un accès pour consulter des vidéos qui seraient privées. mais c'est tout à fait possible avec un accès au contenu privé. Inscription à des événements. Par exemple, je veux m'inscrire au WorldCamp. Tout simplement. Donc, on pourrait très bien le gérer dans un espace membre dédié et avoir acheté via WooCommerce. Les alertes emplois. Donc là, déjà, c'est un petit peu encore plus particulier. Un petit peu plus particulier. Mais on pourrait l'avoir dans un espace client. On pourrait très bien dire je veux m'inscrire sur le site et je paye pour pouvoir accéder ou avoir des alertes emplois. À des offres de très haut niveau. Déposer un CV, tout ça. Sinon, ça recrute à côté. Pour information, sous WordPress, il y a des agences aujourd'hui. Des badges. Encore plus particulier. Voilà, on va passer un peu vite. pour le WorldCamp, ça pourrait se justifier. Cotisation, on l'a dit. Du monde associatif, tout à fait. Avec des paiements récurrents. Donc, c'est ce qu'on disait aussi. Des clés de licence. Des clés de licence. C'est un petit peu plus particulier. Qui fait de la vente de produits virtuels dans la salle ? Et voilà. Est-ce que vous gérez des clés de licence ? Non ? Oui. Et voilà. Donc, dans e-commerce, on pourrait imaginer une gestion de clés de licence. Bon, après, c'est peut-être pas forcément e-commerce le mieux. Contre. Des annonces. Voilà, une communication informelle uniquement pour les clients. Vous n'allez pas mettre ça sur votre site en gros partout si c'est que pour les clients. Donc, une petite news. Gestion de profil avancé. Ça, ça peut être intéressant. Dans le cas où j'ai besoin d'avoir des infos sur mon profil qui soient vraiment typiques. Je ne sais pas si on peut rentrer dans le... Du champ personnalisé qui remonte là-dedans, par exemple. Tout à fait. ACF. Voilà. Par exemple, si on retourne sur nos histoires de badges et compagnie, si pour dire j'ai assisté à tel WordCamp, on pourrait très bien mettre ça dans son profil et le faire remonter dans son espace membre. Et là, c'est un espace membre avec la notion de e-commerce. Voilà. Voilà. C'est mélangé. Alors, la question. Comment on fait ça ? Comment on conçoit ces fameux espaces ? Ben voilà, vous dites ah ouais, j'aimerais bien avoir suivi de colis, des factures, pour mon client, je veux le choyer, il me faut tout ça. Comment je fais ça ? Alors, on va essayer d'y répondre. Première étape. Faut coder. Faut coder le thème. Faut coder le thème. Donc, nous, on recommande plutôt de ne pas partir sur des thèmes genre achetés ou des choses comme ça, mais partir sur un thème sur mesure. Étant donné qu'on parle de quelque chose qui est sur mesure avec des fonctionnalités avancées, ça paraît logique de partir sur quelque chose de sur mesure dès la base. Donc, on partira sur un thème qui a été créé sur mesure, donc quelque chose fait chez vous ou autre. Ensuite, on a... Oui. Donc, après, ce qui se passe dans les plugins de type WooCommerce, c'est que vous pouvez surcharger des templates de pages. Donc, par exemple, la template de pages de commande, c'est un fichier que vous pouvez aller surclasser. Donc, dans votre thème, vous pouvez embarquer un dossier qui s'appellera WooCommerce et dans lequel vous pouvez surcharger et mettre les fichiers. Donc, ça veut dire par défaut, plutôt que de se baser sur les fichiers de WooCommerce, ça viendra s'appuyer sur les fichiers de votre thème. Donc, ça, c'est intéressant. Ça vous permet vraiment de moduler complètement l'interface d'une page. Et après, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle les hooks. C'est quoi un hook ? J'allais te poser la question. C'est quoi un hook ? Les hooks, donc, sont des moyens de venir se greffer avec des fonctions sur d'autres fonctions dans un WordPress et donc, sans toucher au corps, sans toucher à l'extension ou au thème que vous auriez installé au préalable ou justement à ces fichiers que vous serez venus surclasser. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement dans cette page est-ce que j'ai vraiment besoin de surclasser tout ce qu'avait fait WooCommerce par défaut ? Est-ce que j'ai juste besoin de déplacer un titre, déplacer quelque chose ? Et il y a peut-être un hook qui répond à cette fonction et qui pourra vous permettre de faire ce que vous voulez sans avoir à tout charger. Voilà. Donc, c'est les fameux add action, remove action, add filter, etc. WooCommerce est très friand de hook. Si vous parcourez le dossier template, on y reviendra à la fin de WooCommerce. Il y a des do actions un peu partout dans les modèles de template, dans un dossier template d'ailleurs. Donc, pour le panier, pour la page commande, etc., vous pouvez venir vous greffer dessus et injecter ce que vous avez besoin de mettre à tel endroit en particulier. Et la grosse avantage de ça, il y a une mise à jour de WooCommerce qui arrive, le hook devrait continuer à fonctionner correctement et donc ça devrait toujours injecter le code au bon endroit. Si vous surclassez toujours avec la première méthode, avec des templates, des thèmes, donc dans des fichiers PHP dans votre thème, il est possible que la structure est variée lors d'une mise à jour de WooCommerce et du coup, il doit falloir aussi mettre à jour ça. Les hooks sont plus faciles à maintenir mais les deux sont complémentaires. Oui, voilà. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose entre les hooks et le surclassage des templates. Mais bon, on est sur un projet sur mesure donc il faut toujours prévoir aussi de la maintenance derrière et ça ne va pas marcher par magie. C'est clair. E-commerce en plus. Maintenance sur E-commerce c'est quand même la base. La base ! Step 2. Alors maintenant pour remonter des flux d'informations directement dans l'espace dans l'espace membre ou dans l'espace client. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer tout un tas de choses comme on l'a dit tout à l'heure et pour ça on a déjà plein d'outils dans WordPress qui nous permettent de faire tout ça. Donc on pourrait utiliser la WP Query tout simplement pour remonter des informations qui seraient liées à un custom post type qu'on aurait créé pour gérer des alertes par exemple qui apparaîtraient dans l'espace membre. On a des extensions qui permettent aussi de faire des appels de short code. Ce n'est pas forcément le plus propre mais c'est vrai que des fois ça permet de faire ce qu'on veut sans trop avoir à mettre de la main à la pâte. Donc on peut faire ça aussi. Les short codes pour rappel c'est les fameux raccourcis entre crochets que vous pouvez avoir dans votre éditeur classique d'éditeur de contenu de WordPress pour injecter un formulaire une galerie ce genre de choses et au final dans le code il suffit de faire un bon vieux PHP écho d'où short code le mot entre crochets on le met et ça va s'afficher. Alors évidemment c'est toujours mieux si la documentation technique de l'extension propose les appels via des fonctions PHP en direct il vaut mieux le faire comme ça. Maintenant une ligne de code avec un do short code ça peut vous sauver la vie ça peut vous faciliter le développement aussi si vous n'êtes pas trop à l'aise avec PHP. Tout à fait à savoir quand même que certains short codes sont quand même assez restreints dans les possibilités donc des fois même si on a l'impression que le short code pourrait faire ce qu'on veut il faudra peut-être passer par du code. On peut aussi récupérer des informations de profil utilisateur c'est ce que je disais tout à l'heure par exemple pour dire qui je suis venu participer au WordCamp pour avoir une rétrospective ça pourrait avoir je ne sais pas tous les WordCamp auxquels je suis allé ça pourrait être un truc qu'on attache à l'utilisateur et ça se fait avec la fonction GetUserMeta par exemple. Donc après pour vos clients vous pourriez avoir vu que vos clients ce sont vos utilisateurs dans le back-office de Wordpress donc après c'est assez facile d'aller rajouter un champ dans le profil utilisateur et de le remonter dans ce fameux espace. Tout à fait. Et aussi on peut faire appel à des API externes donc si vous avez des données qui utilisent un service autre vous pourrez très bien le faire avec une API et vous connectez et affichez dans l'espace membre. Et WooCommerce gère depuis un bon moment l'API reste. Tout à fait. Donc on peut pousser de la donnée récupérer donc il faut un e-commerce il faut souvent le penser dans un ensemble donc récupérer de la donnée c'est la base. En fait par rapport à ce que vous vous a fait réagir tout à l'heure par rapport à ce qu'on pouvait faire dans l'espace client mais c'est en fait la seule limite c'est votre imagination parce qu'on peut vraiment tout faire c'est vraiment l'idée après ça dépend dans quelle situation on est si on est vraiment développeur ou si on a un client qui a un besoin spécifique. En API externe on va typiquement avoir du suivi de colis qui va récupérer une info à distance. C'est un très bon exemple tout à fait. Étape 3 Test pour tester ça marche jamais il faut vous dire ça. Alors comment on teste ? Alors faire des tests unitaires voilà c'est quand même la méthode la plus évidente mais ce qui est hyper important et là c'est valable pour n'importe quel projet WordPress c'est vous constituer un panel de testeurs alors un panel de testeurs il faut vraiment le faire le plus varié possible des hommes des femmes des jeunes des vieux différents types de machines de systèmes d'exploitation de navigateurs tactile pas tactile pas tactile qui ont une bonne connexion internet qui ont une connexion pas terrible est-ce que ma page va s'afficher suffisamment vite est-ce que mon espace client il n'est pas trop lent pour ceux qui ont un débit à déisser le moyen enfin voilà il y a vraiment beaucoup de choses et je pense qu'il y a des outils pour ça pour s'aider pour savoir quel panel faire pour trouver des utilisateurs type pour pouvoir tester sans doute je sais pas j'ai aimé l'idée et aussi donc les fameux tests à sur B à une partie de votre panel vous pouvez lui présenter votre espace client conçu d'une telle manière le présenter d'une seconde manière à une deuxième partie du panel et après vous leur posez des questions alors comment vous percevez les choses est-ce que vous leur faites aussi des exercices par exemple essayer d'accéder au téléchargement de votre dernière facture et puis vous regardez ce qu'ils font alors est-ce que lui il a mis 30 secondes lui il a mis une minute est-ce que cette personne elle a bloqué est-ce qu'elle a pas du tout compris est-ce qu'elle est arrivée au bout et là vous allez très vite prendre conscience que ah ouais mais en fait ce que j'avais imaginé alors déjà ce que le chef de projet avait imaginé le web designer le développeur et au final l'utilisateur lui il a peut-être rien compris à ce que vous avez fait et l'expérience utilisateur qui est essentielle puisque là on est dans un espace client donc on s'adresse au plus proche d'utilisateur ne l'oubliez pas et en fait vous n'aurez jamais la solution d'entrée de jeu tant que vous n'aurez pas testé ça c'est on l'a eu dans tous nos projets à chaque fois on est arrivé à avoir des testeurs et là on s'est dit ah ouais ils font comme ça ah ouais et oui donc il faut repenser le truc donc les tests essayez d'en faire même le plus tôt possible dès qu'il y a une fonctionnalité qui fonctionne à peu près correctement que ça tient à peu près la route une version bêta boum un panel de testeurs et ensuite on donne des outils pratiques pour nous aider justement dans ces tests voir un peu comment les gens réagissent justement en leur donnant des exercices donc un des premiers outils dont lesquels on peut parler c'est inspectlet qui est vraiment un très bon outil qui connait inspectlet personne connait inspectlet c'est utilisé sur wordpress.com je crois bien si vous analysez la source du site c'est un outil c'est un petit script javascript donc vous injectez soit dans votre back office wordpress en front n'importe où qui en fait filme l'écran de l'utilisateur alors c'est assez balèze parce que du coup vous voyez la souris qui se balade où la personne a cliqué les zones les plus chaudes où il y a eu le plus de contacts le temps qu'il a mis etc donc vous voyez vraiment l'écran de l'utilisateur inspectlet inspectlet c'est un service en ligne qui est gratuit pour un certain nombre de cas de tests donc on peut en faire vraiment beaucoup et après si vous voulez après il y a des off payantes donc ce service on l'a utilisé nous dans nos propres projets et on s'est aperçu vraiment et notamment en front et en back plutôt on a fait des tests en back office également comment se comporter nos utilisateurs du fameux panel de tests et c'est ultra 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 révélateur et ça vous dit bien sûr le navigateur qui est utilisé la résolution quand vous faites des tests en responsive design évidemment ah mince ça passait pas bien le petit bouton était trop gros bon ben on peut corriger et vous chez vous à moins d'avoir une armée de développeurs qui sont tous alignés qui font les tests c'est un peu mission impossible donc rien ne vaut l'utilisateur final oui et puis comme tu disais tout à l'heure si tu prends que des développeurs c'est pas non plus très intéressant ah oui il faut un utilisateur lambda c'est vraiment ça permet de pas être derrière les gens donc de vraiment les laisser faire leur exercice et de vraiment rien leur dire ça met vraiment en avant certaines choses c'est à dire finalement c'est peut-être pas si parlant que ça mon option est de pouvoir tout à l'heure alors inspectlet c'est un parmi tant d'autres puisqu'il était sur WordPress.com donc on l'avait récupéré enfin on l'avait testé mais il y en a plein d'autres alternatives plus ou moins efficaces qui font ce même genre de screen capture de façon puissante après on a l'extension Hopcast pour les navigateurs qui peuvent texter l'accessibilité c'est un référentiel assez connu en France mais il faut aussi une batterie de test SEO ergonomie tout ça donc après c'est toujours pareil ce genre de test un peu automatisé ça vaut ce que ça vaut mais au moins il y a des recommandations qui sortent et qui vous guident comment améliorer certaines parties de votre site donc quand on pense à tous ces aspects là Hopcast c'est pas mal du tout alors petit aparté pour l'installer sur les navigateurs notamment Firefox il faut faire une petite manie parce que c'est pas une extension reconnue officiellement machin et tout donc il faut faire une petite autorisation spéciale mais sinon c'est hyper pratique ça se loge en bas du navigateur vous lancez le test sur une page ça vous sort une note un peu comme un Yahoo Slow un Google PageSpeed pour les performances donc eux ils ont une batterie de test et pour l'accessibilité notamment c'est très pratique oui et puis de toute façon je crois que ça t'as toute une liste aussi que tu peux récupérer pour pouvoir vérifier il y a un référentiel voilà sans extension donc voilà il faut penser à tout votre panel de clients que pourriez avoir donc l'accessibilité ça compte et ensuite les outils de développement du navigateur tout simplement pour débloquer voilà le fameux F12 du navigateur inspecter un élément sur une page du debug console etc voilà et puis ça permet de voir aussi le poids et le temps de chargement des pages ça peut être intéressant pour de la performance pour un petit peu améliorer ça donc comme tout projet web classique bon ben là on se redit un peu conseil d'utilisation de user interface user experience alors soyez accessible on l'a dit pensez mobile donc il y a plus de alors au niveau mondial il y a plus de recherches sur mobile que sur desktop aujourd'hui d'après google en france c'est pas encore le cas mais l'explosion enfin maintenant on se pose plus la question de dire voilà on fait du mobile enfin on y est quoi mais après il faut bien le faire alors responsive design c'est une des solutions web app application mobile enfin voilà en tout cas quand on pense mobile mettez-en le moins possible évitez tout ce qui bouge dans tous les sens les animations enfin c'est des conseils de base mais évidemment dans un espace client vous allez pas remettre votre slideshow des meilleurs produits voilà clairement bouton identifiable respecter la charte graphique du site donc oui parce que des fois on voit des espaces clients qui c'est vraiment les infos elles sont posées comme ça et ça a pas été du tout travaillé donc c'est vraiment en fait c'est tout bête il suffit de respecter un peu la charte graphique les boutons les tableaux tout ça et de mettre un peu en forme justement de mettre en avant que c'est quelque chose que vous avez travaillé et que c'est pas un truc que vous mettez de côté c'est comme si vous étiez un entier dans une boutique la devanture est très belle belle vitrine les produits sont super bien présentés et au moment de passer à la caisse de faire la gestion de tout ça c'est tout moche c'est tout vilain derrière le rideau ils ont tout cassé donc présentez bien les choses à tous les niveaux de votre site et notamment dans les espaces clients il y a beaucoup de messages d'erreur qui peuvent s'afficher donc ça aussi il faut les charter n'oubliez pas ça ça dans les tests normalement ça remonte voilà alors on a un cas pratique je sais pas combien de temps il nous reste j'adore quart d'heure on a le temps alors donc on a un cas pratique intéressant qu'on a réalisé sur un site qui s'appelle SIO Camp est-ce qu'il y en a qui font partie de cette association SIO Camp pour lequel on s'occupait de cette gestion de refonte d'espaces clients et notamment plus pour les espaces membres donc on va vous expliquer un peu ce qu'on s'est amusé sur ce projet page d'accueil donc la page d'accueil du site SIO Camp avec une possibilité de se connecter dans notre cas tout en haut voilà donc l'espace membre est pas vraiment mis en avant parce que dans notre cas la page d'accueil ce qui compte c'est surtout de parcourir les événements et de voir un peu ce qui est des actualités mettre tout en avant mais c'est quelque chose en fait qui est très travaillé parce que ici si vous cliquez sur les événements vous avez la possibilité donc de vous y inscrire et donc l'idée c'est qu'une fois que vous êtes inscrit à un événement vous avez payé c'est que vous puissiez retrouver toutes ces informations quelque part notamment à quels événements je suis venu à quels événements justement est-ce que j'ai eu des badges dans leur cas en fait c'est de dire si vous venez à des événements vous pouvez récolter des badges et avoir donc c'est pas vraiment une certification en fait pour résumer cette association avait un gros besoin de concevoir quelque chose pour que les membres se sentent vraiment chez eux et que l'ensemble des fonctionnalités offertes par le site et donc l'association de l'événement de la news du contenu privé tout ça dans leur espace avec de la notion de paiement donc de cotisation pour adhérer à l'association qu'on retrouve ici et là en fait c'est un WooCommerce derrière ces fiches là et bien que ça soit géré dans ce fameux espace on va pouvoir l'afficher c'est vraiment un truc paiement récurrent et donc régulier c'est tous les ans c'est ça il faut renouveler ouais voilà c'est genre un brouilleux donc effectivement là on a une vue de ce à quoi ressemble le compte d'un client donc on a fait quelque chose de relativement simple avec de la gestion par anglais que vous pouvez voir ici et ça ça repose exclusivement sur du développement WooCommerce en fait voilà donc toutes les informations qu'on va remonter donc abonnement donc pour gérer les cotisations donc voilà on peut visualiser ici vous retrouvez un peu les commandes comme on a vu dans le storefront tout au début on va avoir la gestion du profil utilisateur avec des champs avancés par exemple je sais pas on peut imaginer tout type d'informations à demander gestion des commandes mais pas forcément que les abonnements ça c'est différencié donc ça c'est purement cotisation à une asso événements donc voilà comme tu disais je vais m'inscrire à l'événement de l'association qui est réuni je sais pas payer l'événement aussi si l'événement est payant c'est tout ici que ça se trouve voilà parce qu'il ne faut pas oublier que là on parle d'adhésion sur un site d'assos mais il y avait des événements qui pouvaient être payants donc WooCommerce peut faire de la gestion d'événements payants avec de la génération de tickets derrière et d'enregistrement de badges et donc on s'était dit c'est bien que vous êtes allé à cet événement ça remonte parce que vous avez payé donc il faut aller chercher la commande alors tu peux peut-être expliquer un peu techniquement comment ça se passe en fait on a une VP Query derrière qui va chercher les inscriptions aux événements et qui permet donc avec un croisement sur l'utilisateur actuellement connecté de remonter les événements auxquels il s'est inscrit et auxquels il a payé aussi surtout et oui parce qu'il y aura des gratuits gestion de badges donc ça on l'a déjà évoqué donc ça c'est relié directement sur le profit de l'utilisateur donc comme on disait tout à l'heure l'idée c'est qu'on puisse dire si vous êtes venu à tel ou tel événement que ça puisse apparaître et aussi c'est pour un peu gratifier les personnes quand elles investissent ça leur permet de dire vous n'avez pas tous les badges vous pouvez avoir d'autres badges en vous investissant un petit peu plus donc ici ça permet de voir les badges qu'on a obtenus et donc ça c'est purement connecté à le profit de l'utilisateur voilà alors là ce qui est intéressant c'est que pour faire un parallèle avec une boutique e-commerce typiquement vous faites tout le système de récompense de l'utilisateur voilà il a acheté pour un certain montant il a acheté pendant les sols les périodes de noël vous avez fait une espèce de classement des meilleurs clients là vous essayez de le gratifier ça c'est purement après dans votre stratégie auprès de votre clientèle et vous pouvez le développer avec ce genre d'informations de remontée d'infos dans votre espace client quoi voilà après il faut faire un beau design et voilà quoi alerte emploi les alertes emploi donc eux ils ont une particularité aussi c'est que sur le site on peut trouver des offres d'emploi en rapport avec le SEO et donc on peut se paramétrer des alertes emploi pour si on surveille quelque chose donc par exemple si on cherche un emploi qui a le mot clé WordPress et on peut leur demander d'avoir une fréquence pour recevoir des alertes sur les nouveaux postes d'emploi qui seraient postés dans le module d'offre d'emploi donc ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve ici donc je peux gérer les alertes depuis mon espace client et dire bon ben je me suis inscrit j'ai paramétré trois alertes je peux en supprimer les modifier et tout se passe ici donc là finalement on remonte de l'information qui n'a rien à voir avec du e-commerce mais qui peut être mixée à l'intérieur de cet espace voilà donc il faut vraiment se dire finalement j'ai un projet il va y avoir de la gestion de paiement je vais monter je vais avoir quelques petites fiches produits qui sont des produits soit physiques soit virtuels soit téléchargeables ben WooCommerce il est là il est gratuit de base il me permet de faire tout ça ben derrière il faut aussi la gestion de clients login mot de passe aussi on ne l'a même pas évoqué mais de base il y aura une page de connexion une page panier une page commande ce que vous connaissez bien sur WooCommerce puisque beaucoup d'entre vous ici l'ont déjà utilisé et bien finalement utilisons cet outil de base et venons s'y griffé dessus et développons notre propre outil à notre sauce alors pour ce projet on a utilisé pas mal d'extensions qu'on va vous révéler et puisque comme on l'a dit il y a tout un écosystème qui est propre à l'univers WooCommerce et pour faire tout ça il faut aller piocher à droite à gauche donc évidemment on a utilisé WooCommerce Subtription pour la gestion d'abonnement récurrent donc ça peut être sur une base mensuelle hebdomadaire annuelle donc là c'était pour les adhésions donc tous les ans ça dit aux membres vous devez repayer pour continuer à faire partie de l'assaut Memberships pour la gestion avancée des membres tout simplement Oui et surtout de contenu privatif vous avez une catégorie d'articles ou un custom post type l'accès à ce contenu c'est uniquement pour ceux qui ont payé donc avec Membership vous pouvez gérer ça très facilement ça peut être aussi avec des groupes d'utilisateurs donc là imaginez vous avez un e-commerce avec les clients VIP et bien les clients VIP peut-être qu'ils ont accès à un ensemble de produits sur votre site uniquement qu'à eux donc s'ils sont VIP ils sont instampillés VIP bah boum ils ont accès voilà mais les autres ils sont pas VIP ils n'ont pas accès voilà donc ça peut être ce genre de choses The Event Calendar donc c'est une extension qui permet de gérer des agendas et plus particulièrement donc dans notre cas les événements donc ça fait carrément des fiches événements très avancées dans lesquelles on peut ajouter une carte de géo-ocalisation qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? En fait voilà The Event Calendar pour ceux qui font de la gestion d'événements ils ressortent très vite dans les moteurs de recherche et son principal avantage il va être d'avoir un ensemble d'add-ons qui vont fonctionner notamment avec des passerelles de paiement donc dans du WooCommerce et avec de la génération de tickets avec QR code etc. donc ils ont pas mal évolué c'est encore perfectible mais c'est une bonne solution et notamment j'ai perdu le fil c'est pas grave ben ouais relier à des fiches à des fiches produits tout simplement et nous on l'a utilisé oui c'est ça pour se relier à des produits l'achat ah oui et puis on parlait tout à l'heure dans le développement du thème d'utiliser des hooks et le fameux dossier template de WooCommerce pour venir surclasser dans votre propre thème et ben en fait le gros avantage de Event Calendar il fonctionne pareil donc dans Event Calendar toutes les vues single product archive product etc. peuvent être surclassées dans votre propre thème donc si vous avez un gabarit spécifique à développer et ben vous pouvez avec grande facilité dupliquer le fichier mettez le dans votre thème et ben vous surclassez tout simplement et donc quand le plugin est mis à jour ça continue à conserver votre gabarit donc c'est très proche de WooCommerce dans le fonctionnement bon ben Ticket Plus c'est un add-on pour gérer des tickets voilà je crois qu'il fait le pendant entre Event Calendar et les subscriptions non ? c'est possible VP Job Manager et un paquet d'extensions qui vont avec qui est un plugin développé à la base par des gens de chez WooCom et qui du coup maintenant est dans l'escarcelle d'automatique et Job Manager gère des offres d'emploi et donc ben typiquement vous pourriez avoir des recruteurs que vous faites payer pour publier des offres d'emploi sur votre site et donc ben forcément qui dit payer dit WooCommerce voilà le genre d'interaction qu'on peut avoir la facturation on y revient on en a parlé tout à l'heure effectivement la facturation PDF donc avec l'extension WooCommerce PDF Invoice c'est une package type qui permet tout simplement d'attacher dans les emails de notification directement un PDF de facture et donc que vous pouvez moduler très facilement donc ils utilisent le même système que WooCommerce en fait on peut créer récupérer un mode de template le mettre directement dans son thème et donc ça permet de personnaliser comme on veut le PDF la facture la facture tout simplement donc ben voilà à chaque fois il faut toujours customiser tout évidemment vous n'allez pas livrer brut une facture que votre voisin a déjà parce qu'il a mis le plugin brut de fonderie donc voilà ça peut aller assez loin Stripe un passerelle de paiement qui connait Stripe et voilà qui l'utilise un peu moins donc Stripe en fait c'est une passerelle de paiement qui est très puissante qui permet de prendre des cartes bleues sur votre site donc évidemment il faut installer un certificat SSL sur votre serveur mais le gros avantage de Stripe c'est qu'il a des commissions pas très élevées et il est très ergonomique après bien sûr il y a tout un tas de solutions d'autres passerelles compatibles au commerce donc là c'était pour ce projet on a fait le choix de Stripe ouais plugin un peu hors sujet mais pour le citer quand même Security Audit Log qui en fait permet dans votre back office de loguer toutes les interactions qui se passent donc ça c'est pas mal pour faire un peu de suivi qui se connecte qui se connecte pas voilà on l'a cité là à but informatif c'est un bon plugin gratuit de base donc pour vérifier un peu ce qui se passe sur votre site c'est bien ACF on le présente on parle pas vraiment Advanced System Field je pense que qui connait Advanced System Field qui connait pas ACF voilà bon bah on passe donc ACF bien évidemment vous mettez du champ et bien sûr ça remonte dans vous le remontez dans vos commerces pour les badges pour les profitisateurs enfin voilà alors les hooks on a parlé des hooks pour surclasser pour modifier dans vos thèmes et dans des plugins aussi désactiver la sidebar de WooCommerce désactiver les produits relatifs qui se mettent en bas de votre fiche produit généralement dans WooCommerce de base il y a plein de choses qu'on dégage c'est pénible et après on ajoute quand on les veut voilà donc là on en a quelques-uns voilà où c'est qu'on vient interagir donc avant le contenu après la sidebar le résumé produit enfin il y en a il y en a une palanquée on a bien fait 300 lignes de code pour virer des choses quoi mais ça marche donc là j'en parlais tout à l'heure c'est cette histoire de surclasser le template de par défaut donc ici on a notre thème sur mesure SEO Camp et dans lequel je suis venu ajouter un dossier WooCommerce et nous avons ajouté les templates qui nous intéressaient à surclasser donc on retrouve bien MyAccount c'est toutes ces choses là qui permettent de modifier l'espace client et donc après on a tout ce qu'on disait aussi donc les PDF la carte les emails on va assez loin ouais on va très loin d'ailleurs à partir de là comme vous avez le fichier dans votre thème vous faites vraiment ce que vous voulez vous n'avez plus de limites vous vous reprenez vous modulez no limit no limit alors un petit lien de mémoire de l'ensemble des technologies qu'on a utilisées dans le projet et que vous pourriez être amené à réutiliser de votre côté les custom post types types de contenus personnalisés en français donc on avait évidemment WooCommerce il crée les produits l'event calendar il ajoute les événements après on peut avoir les offres d'emploi après vous pouvez avoir tous ceux que vous créez vous ça c'est assez basique et utilisé sous WordPress qui va de pair avec les custom taxonomies donc pour faire du filtrage du classement voilà des champs personnalisés soit en manuel enfin en manuel soit en vieux custom fil soit via ACF si on met une interface Twitter Bootstrap pour le responsive design c'était les petits onglets tout à l'heure qu'on voyait notamment mais pour l'ensemble du site nous on aime bien utiliser ce framework les VP Query donc pour faire du contenu des requêtes sur du contenu personnalisé la gestion HDPI donc c'est pour les écrans de type haute résolution qui gère le Retina dans ses projets dans la salle c'est bien donc c'est assez folklorique la gestion du Retina quand on veut bien faire attention on peut avoir des surprises donc mais aujourd'hui c'est incontournable iOS c'est Retina donc il ne faut pas oublier ça ne pas dire que c'est un petit gadget 1% des utilisateurs dans le monde dont un Mac ou je ne sais pas trop quoi ils l'utilisent iOS c'est populaire quand même mais c'est Retina donc le petit logo qui est flou sur le site c'est un peu bête quoi surtout sur e-commerce donc attention les langages est-ce que c'est vraiment utile de les citer c'est classique les hooks les hooks comme on disait tout à l'heure et puis POEdit pour les traductions puisqu'il s'agit d'un site oui parce que bon il faut préciser une chose dans tout le boulot des extensions ajoutées surclassées remodulées fait à la main aussi et bien ce genre d'extension à la WooCommerce c'est potentiellement plusieurs jours de trad alors il y a des traducteurs devant qui savent de quoi on parle donc ça comptez-le surtout alors une petite citation pour la fin les clients ne peuvent pas toujours vous dire ce qu'ils veulent mais ils sont toujours capables d'exprimer ce qui ne va pas et oui on parlait tout à l'heure avec les tests alors c'est c'est Carly Fiorina je ne sais pas si vous la connaissez l'ex-PDG de Elite Packard qui avait sorti cette citation un jour donc vous pouvez passer un bon moment sur votre projet faire tous les tests d'ergot d'huile tout ce qu'on veut tout le monde est content et puis vous allez à faire tourner le site mettre en prod et là d'un coup on va vous tomber dessus on va vous dire ça ça ne va pas et là il faut écouter vos clients vous n'avez pas le choix sinon vos ventes vous ne les ferez pas donc c'est tout donc n'oubliez jamais vos clients écoutez-les clients ou utilisateurs d'ailleurs si c'est les deux c'est pareil merci surcharger le thème WooCommerce c'est toujours très bien très pratique mais dernièrement avec les dernières mises à jour ça devient un petit peu laborieux pour ajuster les thèmes est-ce que vous avez une bonne pratique une solution une idée à part faire du ligne par ligne les deux il y a dans WooCommerce dans le back office un onglet qui permet de dire qu'il scanne le thème et qui dit attention ça depuis là telle version c'est déprécié vous devriez modifier cette fonction donc il scanne les fichiers dépréciés en fait il vous l'indique donc ça c'est déjà une première aide après c'est aussi faire des tests et voir est-ce que ça continue à bien fonctionner à ce moment là vous pouvez laisser tourner mais il le dit il y a une aide dans le back office dans un onglet qui déjà scanne un petit peu après on peut avoir la rétrocompatibilité sous WordPress en général elle est bien assurée mais sur WooCommerce c'est un point qui a changé justement sur WordPress il est super bien supporté sur WooCommerce je trouve que c'est un peu plus douloureux surtout si c'est un thème premium qui avait fait 300 fichiers de template en plus pour surclasser en PHP mais même quand on le modifie il y a quand même pas mal de changements d'où les hooks c'est un peu mieux si on peut le faire mais c'est pas toujours possible mais ouais d'accord merci bonjour j'ai une petite question à propos de l'outil Inspectlet est-ce que il traite tous les tous les types d'écran que ce soit tous les mobiles et puis le rapport généré c'est par rapport à chaque type d'écran ou ça se passe comment ? alors en fait oui il prend en charge tout ça il y a sans souci et en fait c'est un ensemble de sessions qui sont enregistrées par jour et par site donc après il suffit de cliquer sur la session de son choix et là il y a la vidéo qui se déclenche et on voit ce que l'utilisateur a fait voilà on a aussi pour compléter on a aussi le détail de son navigateur d'où il s'est connecté etc donc on peut savoir ça au niveau de la vue des sessions on peut le voir et je pense qu'on peut le filtrer certainement je ne connais pas c'est l'outil merci pour la conférence j'ai une cliente qui est dans l'événementiel et puis il souhaite en fait louer du matériel des tables des nappes est-ce que vos commerces proposent un système de devis ouais il me semble qu'il y a une extension qui permet de le faire donc c'est tout à fait possible de compléter après je ne connais pas le nom de l'extension oui il y a ça ça doit être quoi de quelque chose il faut taper le nom en anglais mais il y avait une extension on avait eu le cas d'une demande client qui voulait remonter ou faire uniquement du devis dans un espace client et le store était géré par un WooCommerce et derrière donc il y a une extension pour ça alors c'est WooCommerce Quote enfin il faut chercher dans Google mais il y en avait une ouais il y en avait une mais c'est des choses assez classiques finalement et aussi la génération de bande-commande ça s'envisage oui pardon je n'ai pas entendu le paiement d'acompte on a eu cette demande je crois non il me semble qu'on a eu ça ça peut s'imaginer ça ça peut s'imaginer je pense après je n'ai pas d'extension il y en a une mais voilà il y en a une officielle voilà merci bonjour merci pour cette énergie que vous nous donnez ce samedi matin c'est super j'ai un client qui travaille pour des supermarchés et donc chaque enseigne référence les produits ce que le client voudrait sous WooCommerce en back office c'est que quand le supermarché voit sa commande il puisse lui proposer des produits qui ne sont pas référencés encore mais qui pourraient l'intéresser comme ils ne sont pas référencés ils n'ont pas encore un prix pour ce client vraisemblable je pense que c'est un peu spécifique il faudrait voir un peu plus en détail mais ça me paraît tout à fait possible s'ils ont un outil une API quelque chose pour se greffer avec ce client et ça me paraît je ne pense pas qu'il y ait de blocage on peut se voir après bonjour alors j'ai une question plus générale sur WooCommerce et la gestion du multilingue combinée à la gestion du multidevise est-ce que ça se fait est-ce qu'il faut fuir est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez bon alors la traditionnelle question du multilingue plusieurs approches multisites ça on oublie sous WooCommerce ça marche pas plug-in polylangue VPML alors pour l'e-langue il paraît que si on modifie avec quelques filtres ça marche bien voilà il paraît que ça marche pas testé VPML ils ont une add-on pour ça mais comme c'est VPML personnellement on n'aime pas donc multidevise ça gère sous WooCommerce maintenant après multilingue je dirais polylangue en customisant un peu le truc mais c'est pas c'est pas si simple pas si simple salut salut ça va multisites WooCommerce ça marche pas on m'a dit que multisites avec WooCommerce déjà attention de source interne tu vois qui je veux dire et après oui éventuellement tu fais pas une activation réseau mais tu actives site par site pour bien créer les tables mais on m'a dit ils ont pas trop testé en interne bon alors il a testé s'il le dit faites lui confiance bonjour Charles non moi c'est pas une question c'est juste pour apporter une petite information supplémentaire sur les tests en amont avant même d'avoir des clients avant même de le mettre en prod j'utilise un outil qui est vraiment très performant qui s'appelle BrowserStack donc je sais pas si tout le monde c'est pas forcément connu mais c'est utilisable aussi bien par des devs sur des fonctions très avancées comme par du grand public ça peut être testé sur plus de 700 systèmes d'exploitation et navigateurs existants périphériques mobiles tablettes et tout ça et qui est vraiment très performant et en termes de de simulation c'est quasi à l'identique que de l'afficher sur son écran iPhone et de tester tous les OS possibles et inimaginables voilà je recommande BrowserStack ok super bonjour merci pour la conférence je voulais savoir avec le rachat par automatique est-ce qu'on aurait un risque que le plugin devienne payant non non je ne peux pas chez eux mais non c'est le modèle freemium qui leur fait la popularité et 30% c'est parce que c'est gratuit à la base sur tout ça et après c'est l'écosystème qui peut être payant ou gratuit et les services autour ça reste la philosophie WordPress de toute manière pas de crainte fonce bonjour merci pour la conférence j'ai une petite question sur les plugins que vous avez utilisés est-ce que vous avez été confronté par moments à des difficultés sur l'intégration c'est-à-dire si votre client vous a donné une maquette un PSD est-ce que vous avez eu du mal à faire rentrer le PSD avec les plugins que vous utilisez qui utilisaient une structure HTML particulière qui était parfois compliquée à des registreurs des scripts ou des choses comme ça oui oui mais voilà oui mais on y arrive après c'est du templating c'est comme créer un theme WordPress il y a toujours des difficultés ok merci voilà on y arrive merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501